ok pour le meilleur et pour le pire ça tourne et bien salut tout le monde c'est corbelle j'espère que vous allez bien et bah on se retrouve tout simplement pour la suite de notre défi sur the last of us 2 en mode réaliste sachez que floxy vous dit coucou youtube et il ne et floxy ne peut malheureusement pas faire le sondage suggéré par sandrine qui a utilisé 400 rubis parce qu'il est sûr il n'est pas sur pc donc je le fais dans quelques minutes je fais ma petite ma petite introduction et flo qui dit youtube qui dit salut youtube comment ça va et bien sachez que flo ce souci de votre bonne santé à tous ceux qui regardent la vidéo sur youtube et qui est d'ailleurs le protagoniste du premier épisode de raid si vous n'avez pas vu cet épisode foncez le voir c'est un mec super donc vous demandez probablement mais qu'est ce que tu fous corbelle pourquoi tu fais un épisode 6 si on est à l'épisode 6 je crois qu'on est à l'épisode 6 du défi et bien et bien j'ai longuement réfléchi on va déjà sans 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 tarder chargé la partie difficulté réaliste 5h30 donc j'ai longuement réfléchi à savoir que la dernière séquence de gameplay qu'on a eu sur ce défi m'a vraiment mis mal dans le sens où j'étais vraiment à bout quoi quand j'ai arrêté l'enregistrement il y avait un peu tout qui m'énervait quoi c'était ça m'avait vraiment fait rager mais après plusieurs jours de repos de la stuff us et puis de réflexion je me suis dit on a passé ce combat si on y va de façon réfléchie et bien qu'est ce qu'on a à perdre qu'est ce qu'on a à perdre mis à part notre santé mentale mais j'ai l'impression que avec les cinq premiers épisodes elle est déjà bien partie donc au final on ne peut plus trop la perdre mais mais voilà donc je pense qu'on va instaurer des règles très strictes à savoir si on n'a pas besoin de se battre je pense qu'on va pas se battre la furtivité est de mise et si on peut économiser le plus de balles possible on le fera à savoir que bah du coup là on a eu le premier combat contre les contre les humains qui nous a posé le plus de problèmes mais mais on était obligé de se battre en fait c'était après une cinématique qui nous avait déjà à gros on était obligé de se battre pour se barrer et je pense que bien que les humains soient indestructibles dans ce jeu c'est clairement déterminateur si c'est en séquence où on n'est pas obligé de se battre contre eux et qu'on peut se la faire furtivement je pense qu'on pourra peut-être tenter d'y arriver les gros problèmes qui se poseront je pense c'est quand on sera obligé de se battre en fait et du coup voilà mon arrière pensée enfin ce que je pense et du coup on va tout faire et bien pour pour tout simplement continuer le plus loin possible 1 on va continuer le plus loin possible surtout que j'avais encore plein de trucs à dire sur le jeu on n'est pas arrivé à des moments clés sur lequel j'avais envie de revenir et du coup ben continuons allons le plus loin possible si on y arrive tant mieux si on n'y arrive pas tant pis alors qu'est ce que vous dites dans le chat je ne vous dis pas salut youtube car je suis mal polié bien sachez sans sachez youtube que sandrine ne veut pas votre bien d'ailleurs corbelle salut version du jeu 3d 2005 oui alors voilà j'ai j'ai remis le mode graphisme et du coup vu que j'ai refait le jeu avec d'autres personnes mais sur ma play on peut on peut s'acheter d'autres modes de rendu donc je me suis dit on a bien vu ce qu'à quoi ressemblait le mode graphisme on pourrait peut-être en essayer d'autres peut-être pas le 8 bits parce que ce serait un peu injouable la migraine bon j'ai déjà assez mal à la tête avec le mode réaliste mais il y aurait peut-être l'aquarelle qui serait intéressant le donjon le vide le vide j'ai bien envie de le tester une fois avec le monde qui se qui se met devant toi en mode matrix poster pop ça pas l'air intéressant noir et blanc moyennement ok donc il y en a quand même un ou deux qui sont intéressants je pense qu'on va plus ou moins tous les utilisés donc aquarelle on va peut-être le tenter donjon également et vide aussi voilà c'est les trois qui m'intéressent le plus et et voilà où les graphismes on dirait un peu les traits de caractère de borderland ça fait bizarre oui tout à fait c'est tout à fait ça c'est un peu un mode cell shading en fait c'est un peu un mode cell shading donc je pense que on va en tester un nouveau un qu'est ce qu'on essaye aquarelle donjon ou vide aquarelle donjon ou vide j'ai bien envie de tester le vide là tout tout d'un coup là juste pour voir oh putain ah mais ça a l'air trop bien ah ouais je valide ah ouais je valide imaginez les graphismes 8 bits avec le son 8 bits bon vous savez quoi on va quand même acheter le 8 bits pour l'essayer plus tard pas tout de suite mais on le fera donc je vais juste en profiter avant de lancer le jeu de faire le pôle de sandrine qui a qui a payé 400 rubis pour pour le faire donc le pôle c'est connaissez vous le club dorothée je crois que sandrine a une fixation sur le club dorothée donc oui ou non voilà donc le sondage est en ligne vous pouvez aller répondre ok bon alors continuez dans cette lancée est ce que ouais c'est bon j'ai le son on est tout bon je pense qu'on va continuer on va continuer un petit moment comme ça histoire de voir un peu mais ça a l'air ça a l'air assez marrant dans tous les cas j'ai bien cru que c'était foutu pour moi étant donné qu'on n'a pas du tout d'indication en bas à droite c'est obligé d'utiliser ça mais vous pouvez voir qu'on a que dalle depuis la dernière fois on est vraiment à poil imagine les terres du imagine la terre du milieu en mode réaliste avec tous les combats non non oubliez ce jeu je pense qu'on peut oublier ce jeu par contre on va fouiller à mort on va rien laisser passer bon ne t'inquiète pas dina ne t'inquiète pas je sais exactement où est ce qu'il ya des gens qui nous attaquent et où est ce qu'il n'y a personne donc on n'a aucun risque normalement à cette piscine il n'y a que dalle mais bon étant donné qu'on est en mode réaliste on va quand même vérifier vite fait ouais on trouve vraiment rien ah j'aime vraiment j'aime vraiment beaucoup ce mode là c'est très spécial mais j'adore l'ambiance imaginez les graphismes en mode caméra vu du haut en mode jeu des années 80 je sais pas si c'est faisable étant donné que le gameplay de the last of us est ultra développé je pense que ça se fait pas bon là elle va dire peut-être que joël a fait a fait quelque chose de mal et là elle sera en mode ben j'en ai rien à foutre je veux juste les buter ok alors là il va y avoir un infecté qui va nous attaquer quand on sera en haut ça je m'en souviens des pilules ça c'est intéressant ah au moins un petit truc putain mais il n'y a vraiment que dalle bon ben on va se le faire au couteau on va se le faire au couteau en essayant de vraiment pas se faire toucher quoique peut-être qu'on peut fuir peut-être qu'on peut réutiliser cette ce bug ah non il vient il vient alors viens là putain il est en rouge hein oh putain il me fait mal j'hésite à me laisser tuer en fait parce que là il m'a bien fait mal bon vous savez quoi je sais pas ah putain c'est con ça parce que ah putain c'est con parce qu'il m'a bien amoché je devrais presque recommencer au point de contrôle attendez on va tenter de fouiller s'il y a quelque chose d'intéressant ok des ciseaux ouais il y a quand même quelque chose hein ah ouais il y a quand même des choses bon vous savez quoi franchement là j'ai vraiment vécu un trop grand traumatisme avec le dernier combat je pense qu'on va être obligé de faire ça on va être obligé de faire ça on va recommencer au dernier point de contrôle ouais mais faut vraiment faut vraiment faire gaffe à pas se faire choper par les zombies quoi merci de m'avoir sauvé d'ailleurs c'était où déjà qu'il était merde j'ai zappé ah c'était là c'était là ok vas-y ramène toi ok vas-y 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 ah putain ah putain vas-y but moi oh là 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 ah c'est chaud il faut vraiment faire les esquives à la fraction de seconde près en fait s'il y en a encore qui se demandent pourquoi je recommence à chaque fois au point de contrôle c'est juste qu'il me faut absolument ma vie pour les combats suivants ça sera un peu obligatoire étant donné la difficulté du jeu et surtout qu'il est seul donc je préfère profiter du fait qu'il est seul pour pour gérer le truc quoi oh oui oh oui je l'ai plaqué au mur ok ça c'est bien ok c'est bon ça s'est bien passé maintenant on peut fouiller tranquille voilà bon alors apparemment les ennemis sont en rouge donc ce sera bien plus facile de les voir on va laisser ce mode un moment histoire de bien s'imprégner du mode on pourra changer en fait on pourrait faire un épisode par mode de jeu par mode graphique quoi ah des munitions ça fait quand même un poil plaisir enfin des munitions j'ai peut-être parlé un peu trop vite en tout cas une au moins on voit bien les ennemis mais tu as dit pareil Floxy qui s'énerve encore une fois parce qu'on dit la même chose Flo c'est ce que j'allais te proposer ah oui bah justement vous savez quoi ce qu'on va faire c'est qu'on va tester les autres modes juste quelques secondes pour voir un peu à quoi ça ressemble donc là on a le mode 8 bits oh putain de merde oh bordel en fait le truc c'est que la raison pour laquelle je suis sûr que je vais pas utiliser ce mode c'est au niveau des combats s'il y en a un qui est au fond là-bas je ne pourrais rien faire j'ai l'impression d'être sur une Gameboy Advance quoi ah 144p dit Floxy c'est tout à fait ça ok que donnent les autres aquarelle oh putain oh putain les yeux les yeux arrêtez ça les yeux il y a tout qui est blanc et ça donne quoi en intérieur ? ah putain ça agresse ah c'est bizarre c'est bizarre c'est comme un cell shading mais sauf que les contours sont blancs en fait ok 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 ben testons le prochain alors donjon voilà qu'est-ce que c'est que ça ? c'était risqué de leur part ah c'est un mode c'est un mode cell shading mais vraiment très accentué j'ai l'impression ah ouais beaucoup plus accentué qu'avant ok je vois je vois je vois et puis le dernier le dernier c'est celui qu'on a déjà fait le vide ok d'accord faisons la comparaison entre le donjon et le graphique ouais ok le graphique c'est vraiment du cell shading ben clair quoi et le donjon c'est vraiment du cell shading vraiment sombre avec beaucoup plus de traits quoi enlève le mode blanc de discord corbelle ah ok c'est la ok d'accord je viens de saisir la blague putain je ne comprenais pas bon on va garder le vide pour l'instant mais ouais sûrement que tu fais référence à que quand on est sur discord et qu'on met le mode blanc on est ébloui et ben c'était un peu ça ouais c'était un peu ça et le son le son je ne sais pas modificateur de jeu le son on ne peut pas le changer on ne peut pas le changer en pleine partie je crois du coup le mode miroir vous aurez remarqué que je l'ai enlevé le mode miroir à chaque mort c'est injouable en réaliste alors si en plus j'ai ça c'est chaud cette option ne peut pas être activée lorsque le niveau de difficulté réaliste est sélectionné et ben ça et ben voilà qui nous enlève du coup cette envie du jeu tous les trucs qui sont cheatés on peut oublier l'audio 8 bits et l'audio 4 bits ah si en fait ils sont là on peut les essayer on peut tester le 8 bits et le 4 bits bah hélium et xénon allez testons les tous oh dieu 8 bits allez ok ça donne ça et puis le 4 bits qu'est-ce que ça donne putain c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse et puis hélium ah on peut mettre hélium et 4 bits putain ça n'a aucun sens parler ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens et xénon c'est quoi xénon j'ai aucune idée de ce que ça peut ah putain mais c'est c'est genre putain putain c'est horrible ça commence presque à me faire peur ces conneries en fait c'est réellement le je pense les modèles 3D mais sans les sans les bah sans la texture qu'il y a dessus c'est sûrement comme ça c'est sûrement ça que ressemblerait le jeu s'il n'y avait aucune texture enfin mis à part héli héli ça j'avais aussi envie de le dire tenace quand on aura ça ça va tellement nous changer la vie ça va nous donner une chance de plus à chaque fois qu'on se fait toucher enfin à chaque combat on aura une chance de se faire toucher en plus quoi et puis ça c'est comment je dirais comment pourrais-je dire bah c'est vital en fait pour le mode réaliste quoi c'est pas plus compliqué que ça par contre je vois que je peux créer une grenade incapacitante c'est intéressant ça bah allons-y ça pourra nous être utile par contre je vois du coup qu'on voit pas les objets par terre avec ce mode ça c'est con ça c'est même très con tu fais quoi avec ça je vais juste explorer là-bas bon étant donné que j'ai fait le jeu plusieurs fois vous remarquerez que je sais vraiment partout où il y a les trucs à explorer ou en tout cas plus ou moins partout par contre je suis en train de me dire que j'ai quand même vraiment envie de tester la migraine quoi juste voir ce que ça donne je monte la garde oh bordel oh bordel ah c'est dégueulasse putain ça fait mal aux yeux oh putain et en plus oh là là on a une sorte de flou bizarre ah c'est chelou évidemment on ne peut pas lire oh là là mais c'est horrible flo qui dit ah et les yeux ah putain ah ouais non on va enlever ça vite bon qu'est-ce que qu'est-ce que vous dites dans le chat on joue en quoi en graphique ou en vide ou en donjon graphique vide ou donjon je sais pas j'hésite vraiment graphique c'est vraiment l'expérience classique dans le sens où on revoit le jeu comme il devrait être vu mais avec un style graphique vraiment différent donjon je le dis parce que c'est un peu le seul à part qui est acceptable et vide c'est vraiment si on veut avoir une expérience chelou quoi donc en graphique j'aime bien ouais j'avoue que le graphique c'est peut-être un peu on a vraiment fait le bon choix je pense je pense dès le début du mode en graphique ça va être bien en plus on verra on verra les objets par terre donc ça c'est cool bon au moins on aura vu les autres styles graphiques disponibles quoi une guitare pété ouais graphique c'est mieux ouais et ben tout le monde a l'air d'accord pour le graphique c'est bien parce que moi aussi ok on a découvert notre première bombe c'est bien ça ça nous sera extrêmement utile je pense si d'un coup on est en difficulté je pense qu'on va vraiment utiliser le moins possible sauf si on voit qu'on n'arrête pas de mourir et puis qu'on est obligé d'utiliser nos stuffs pour bah du coup pour continuer quoi ça c'était juste pour le fun ok autrement étant donné que c'est le premier jour que j'utilise le nouveau micro est-ce que ça va bien est-ce que le mixage est bon est-ce que vous entendez bien le jeu est-ce que vous entendez bien ma voix et est-ce que ma voix du coup est meilleure qu'avec l'ancien micro ça je pense qu'on pourra bien le voir sur youtube en comparant les vidéos d'avant et les vidéos de maintenant mais mais normalement ça devrait beaucoup mieux donner quoi normalement là il n'y a rien d'après mes souvenirs mais si je me souviens bien par contre en bas il y a une porte il y a une porte fermée qu'on peut contourner par l'arrière est-ce que ce serait pas celle-là oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est tout à fait ça voilà peut-être qu'il y a du stuff là-dedans intéressant ah quand même quand même un minimum de choses et une carte dont on se fout royalement apparemment apparemment le mixage a l'air d'être bon de toute façon je pense que vous me l'auriez dit assez vite si on n'entendait pas bien le son du jeu ou le son de ma voix mais du coup ça me rassure ok là on va pas tarder à avoir des ennemis on va faire une chose qui est très simple c'est qu'on va les éviter on va vraiment pas aller se battre c'est vrai que ce serait bien d'avoir du stuff mais si on peut ne pas se battre c'est encore mieux et du coup il va falloir que j'utilise un peu ma mémoire pour savoir où est-ce que on doit aller mais si mes souvenirs sont bons on doit aller là-bas continuer dans la ruelle mais là il n'y a pas d'ennemis normalement il devrait y en avoir ah si quand même ah ils sont là oh putain ils nous ont vu c'est pas vrai oh c'est pas vrai vas-y vas-y on avance couché ah putain ils nous ont vu est-ce qu'on peut essayer de fuir peut-être oh putain je me suis pris une balle ok planquons-nous ici attendons que ça passe putain je me suis pris une bonne grosse balle ah putain ils viennent Dina 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 qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait Dina les humains j'aime pas ça reste planqué reste planqué Dina couche-toi putain est-ce qu'ils viennent on peut voir comment sont faits les feuilles avec la petite oh putain toi j'aimerais bien te buter par contre reste tranquille reste tranquille parce que j'ai juste envie de t'abattre ça ça pourrait m'être grandement utile ah ah et en plus elle a qu'un seul coup ça par contre c'est emmerdant ça est-ce que t'aurais peut-être quelque chose à nous donner toi viens par là viens par là j'ai hâte de parler ok bon en vrai ça se passe bien mieux quand on n'est pas forcé de se battre en fait dès qu'on a un monde plus ou moins ouvert ça se passe bien par contre je peux pas améliorer ma batte ah faut pas que je frappe avec il me faut encore quelques scotchs là-bas il y a des ennemis et en bas il devrait y en avoir encore plus et je me souviens plus où est-ce qu'on doit aller est-ce qu'on doit aller par là-bas non pas du tout putain what the fuck oh non il y a des zombies je dois passer par où putain je me souviens plus et là il y a des là il y a des ennemis ah putain mais c'est pas vrai des pilules le problème c'est qu'ils savent où je suis maintenant cette bande de cons est-ce qu'on peut profiter du fait qu'il y a des zombies pour s'exfiltrer putain si j'arrive à survivre à tout ça c'est chaud non ils m'ont vu ok occupez-vous des zombies occupez-vous des zombies ne vous occupez pas de nous vite on se barre allez on se barre on se barre on se barre non on s'est fait avoir et Alex est ce master Alex qui vient d'arriver salut à toi comment tu vas moi ça va super ok bon je sens que c'est faisable là c'est clairement faisable je pense que même on pourrait presque rusher en fait ah putain mais on recommence de là ah ouais ils sont pas ils sont pas ils sont pas tendres ils sont clairement pas tendres on va tenter de pas se faire repérer dès maintenant on va aller directement à plat ventre jusqu'à là-bas je sais pas pourquoi j'ai repris de la confiance sur ce défi mais mais en tout cas je suis motivé je pense que si nous avons encore une fois des des séquences autant hardcore que que bah que la dernière fois et Dieu sait qu'il y en aura hein j'ai j'ai particulièrement peur bah par exemple du jour 2 de Ellie quand on doit passer à l'endroit où il y a tous les chiens et les et les wolf qu'est-ce qu'il y a d'autre encore du côté de Abby il y a des moments horribles aussi comment je vais faire avec le avec le 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 zombie là qui a 30 ans dans la gueule ça je sais pas aussi comment ça va se passer Ace Master Alex a récupéré reste hydraté pour 200 rubis merci beaucoup à toi et je bois à ta santé ah ça fait du bien pas où ça passe évidemment avec ce nouveau micro peut-être que vous ne m'entendez pas boire voilà on va passer par là alors on sait qu'on doit passer par là-bas en haut enfin là-bas dans la ruelle là-bas quoi donc on va passer par la gauche et tenter d'y aller par là-bas en attirant l'attention de personnes si possible bien que ça paraisse compliqué on va tenter de longer le bâtiment là-bas j'essaye des trucs j'essaye des trucs ou bien peut-être même passer dans le bâtiment ça pourrait être une idée ah mais merde putain putain oh là là ah en mode réaliste ils ne te font pas de cadeaux il faut vraiment que j'utilise soit mes balles soit mon soit ma bouteille quand je me fais repérer il n'y a pas d'autre moyen allez je recommence de là putain c'est pas vrai on entend comme si tu étais dans une pièce ah ça ça peut être un petit problème du micro j'avoue étant donné que c'est un micro trépied et plus un micro casque la qualité devrait être meilleure mais on devrait peut-être il y a des chances d'entendre un peu d'écho donc ça c'est une chose que je vais me renseigner déjà je vais voir ce que ça donne au niveau des enregistrements que j'aurais fait aujourd'hui et je verrai aussi si je peux améliorer la qualité de son afin que peut-être qu'il y ait moins d'écho mais après je n'ai pas un matériel professionnel ça c'est sûr donc donc voilà ok qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on essaie de repasser par le même endroit je pense que c'était assez concluant comme idée on devrait peut-être retenter en tout cas on n'est pas dans la situation comme avec le combat précédent avec des humains où on sentait qu'on aurait beaucoup de peine et que ça avait l'air presque impossible de s'en sortir non là je le sens bien si on n'arrive juste pas à se faire repérer ça devrait être bon ok ceux-là ils nous font pas chier donc on sait qu'il y a un gars qui va peut-être je ne sais pas si c'est à chaque fois mais sûrement qu'il y a un gars qui va descendre des escaliers donc on va se placer à côté des escaliers ok ça c'était sûr bon par où il va aller ce con là il ne vient pas vers moi s'il te plaît putain il vient vers moi ce con putain mais c'est pas vrai oh putain et en plus ils sont tous là il y en a deux mais c'est pas vrai putain il y en a deux il faut que tu mettes de la mousse spéciale partout sauf sur le sol c'est chaud parce que moi j'enregistre dans ma chambre donc je pense que peut-être que je pourrais trouver à la limite je crois qu'ils font des sortes de comment on peut expliquer ça des sortes d'isolation qui fait un peu tout le tour du micro sauf à l'avant comme ça ça ne prend pas trop les bruits environnants donc je pourrais peut-être essayer de trouver ça on verra je vais aller me renseigner sur comment ça fonctionne mais voilà on verra comment ça se passe bon je vais juste attendre qu'ils fassent demi-tour fais demi-tour voir s'il te plaît merci bon alors en gros ce mode réalisme ce mode réaliste on vient on se rend bien compte que c'est beaucoup de die and retry on s'en rend bien compte mais bon si on arrive à le finir putain si on arrive à finir ce jeu en mode réaliste je ne sais pas quoi dire en plus je me souviens en faisant le montage du dernier épisode de mon aventure sur The Last of Us je me souviens enfin j'ai vu que j'avais dit j'imagine pas quelqu'un qui arrive à finir ce jeu en mode réaliste et du coup ce serait bien de boucler la boucle et que et que ça soit moi du coup qui finisse ce jeu en mode réaliste enfin que je fasse partie des gens qui le finissent mais après c'est sûr que vu les passages complexes qu'il y a ça risque ça risque peut-être de ne pas se faire dans cette vie du moins mais on va tout faire pour on va c'est un défi en fait c'est pour ça qu'on a appelé ça un défi c'est parce que c'est pas facile et là pour être pas facile putain c'est sûr que c'est pas facile bon par contre là du coup je vais devoir je pense me planquer peut-être que je peux passer et me planquer là-bas derrière merde putain mais c'est chaud il va passer par où du coup ah par là par là et lui putain mais c'est pas vrai oh mais c'est pas vrai quoi mais comment on va tuer oh j'y crois pas putain putain alors comment faire parce que je suis quasiment sûr que le la sortie est en haut d'après mes souvenirs en fait d'après mes souvenirs à la limite ce qu'on peut faire ce qu'on va tenter de faire maintenant j'ai conscience que c'est moyennement intéressant de me revoir faire tout ce tout ce passage bon au moins j'ai les réflexes maintenant je sais exactement par où passer et comment le faire mais ce qu'on pourrait essayer de faire c'est d'attendre à l'extérieur qu'il soit passé et qu'il se sépare et qu'il se barre en fait attendre juste à l'extérieur du bâtiment ce serait une bonne idée je pense parce que là on vise clairement droit au but on s'attarde pas dans les bâtiments on va pas fouiller là tout ce qu'on fait c'est tenter d'atteindre notre but sans tergiverser et sans aller dans des endroits où nous ne sommes pas obligés et c'est pour ça que ça s'appelle réaliste aussi c'est que si Ellie devrait faire ça dans un monde réaliste elle s'amuserait pas à fouiller partout tuer tout le monde non dans la vraie vie c'est pas comme ça dans la vraie vie c'est plus comme on joue maintenant on essaye de vraiment pas se faire repérer et et puis si on se fait repérer il y a de grandes chances qu'on meurt donc imaginez-vous dans votre vraie vie faire un truc comme Ellie et bien je pense qu'on le voit au vu du nombre de morts qu'on a eu qu'on serait mort assez vite dans la vraie vie ça se passe pas comme ça mais c'est pas du tout une critique du jeu parce que le jeu je le trouve quand même excellent ça change rien là dessus c'est juste que je trouve que ce mode réaliste est une bonne idée pour nous faire appréhender le jeu d'une manière différente et c'est ce que nous sommes en train de faire mais évidemment ça n'aura pas autant de succès que l'aventure que j'ai fait de base ça sera que pour les gros fans de The Last of Us 2 qui voudront voir un peu ce que donne ce mode et voir qu'est-ce qu'une personne normale telle que moi est capable de faire avec ce mode bon alors les deux zigotos devraient pas tarder à arriver on va attendre ici voir ce qu'il se passe putain elle m'a fait peur j'entendais des bruits derrière moi bon du coup ils viennent pas ces cons bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer on va trigger le script qui dit qu'ils doivent descendre j'imagine voilà ok maintenant on se casse on se casse on se casse allez et on se couche voilà putain mais Dina ils ont vu Dina j'y crois pas ok continue vite on se casse 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 faites qu'il y ait personne faites qu'il y ait personne allez laisse moi tranquille espèce de salaud moi je me casse ok Dina viens vite 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 oh putain c'est pas vrai non 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 je veux pas mourir comme ça putain j'ai pas de balle Dina tue le tue le s'il te plaît tue le je vais être obligé d'utiliser ma ma grenade flash Dina s'il te plaît s'il te plaît pour une fois s'il te plaît Dina sois utile ah elle s'est excusée même ouais alors là c'est de ta faute je croyais que les ennemis pouvaient pas voir Dina mais apparemment en mode réaliste oui bon qu'est-ce qu'on fait allez barre toi barre toi s'il te plaît le mieux que tu puisses faire maintenant c'est c'est de te barrer non viens pas par ici viens pas par ici putain allez retourne dans dans ta baraque bon je vais être obligé les gens je vais être obligé je peux pas prendre le risque ou bien je l'attaque au corps à corps simplement et je tente je tente le skill peut-être bon vous savez quoi on va tenter le skill putain Dina fais pas la conne ah oui retourne toi retourne toi oui magnifique oh ça c'était beau ça oh putain j'ai eu tellement peur qu'ils me voient Alex qui dit xd t'as pas de chance voilà pour le coup avec Dina c'était un peu chaud vas-y Dina tu veux monter maintenant oh oui ok ok ce passage est bon ce passage est passé plutôt fier de nous là on s'est bien démerdé on s'est même très bien démerdé j'ai envie de dire on est à où au niveau de l'enregistrement au niveau de l'enregistrement on est à 42 minutes c'est parfait ah voilà la station télé d'ailleurs vous étiez plusieurs vous étiez plusieurs à à dire que vous étiez impatient du moment où il y a les clés morts et bah ce moment est arrivé GG tu as tué un mec plus que 6 371 653 merci de me donner du courage Floxy bon alors du coup là on arrive au moment des clés morts la plupart étaient impatients parce que vous vous souveniez de à quel point je m'étais fait bien défoncer par les clés morts à l'époque de la première partie parce que je savais pas où ils étaient mais maintenant je suis censé savoir exactement par coeur où ils sont donc laissez moi vous dire que si je meurs à cause d'une clé mort c'est que je mérite juste que vous vous moquiez de moi quoi allez au moins un de vous deux venez par là venez par là voilà maintenant l'autre oh deux en un deux en un génial vas-y occupe toi de l'autre vas-y occupe toi de lui bien joué c'est beau ça magnifique 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 évidemment il n'y a rien je suis sûr que Dina va mourir par une clé mort ouais et ben Alex putain ça serait trop drôle qu'en mode réaliste ils aient prévu que Dina pouvait se faire avoir par les clés morts ça serait drôle bon fouillons un peu ici je sais qu'il n'y en a pas là dedans ou bien et imaginez en mode réaliste ils ont changé l'emplacement des clés morts ça ce serait un truc de bâtard ça mais je pense pas quand même ce serait abusé quoique si on pense au mode nouvelle partie plus de Resident Evil 7 il y avait des monstres qui étaient à des endroits où il n'y était pas au mode normal donc on pourrait imaginer ça on pourrait imaginer ça bon par contre on trouve que dalle on trouve que dalle c'est horrible regardez mon stuff j'ai rien à la limite j'ai une bouteille mais allez dites moi que là où il y a quelque chose on se fera un plaisir de se moquer de toi ben merci Floxy j'en attendais pas moins de vous ah un peu de ruban c'est déjà ça des bits il en faut toujours dans ce monde ah ça ça fait plaisir mais du coup est-ce que je peux construire ah maintenant je peux améliorer une arme si je la prends par terre d'accord donc ça c'est cool ça c'est vraiment très 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 cool je suis toujours assez soufflé par l'environnement avec ce mode graphique parce que franchement les environnements avec de l'herbe comme ça ça rend vraiment bien avec la végétation j'aime beaucoup et c'est là qu'on a la première apparition d'Escar avec la prophétesse et là on a notre notre petite nos premiers indices que Tommy est passé par là d'ailleurs avec son cheval qui est mort malheureusement et Dina qui va vomir et ça je me souviens plus si j'avais remarqué ou pas mais c'est évident de se dire que c'est assez bizarre que Dina vomisse alors qu'ils sont dans un monde comme ça et qu'ils ont sûrement l'habitude de cette odeur et de cadavres mais en fait c'est un peu camouflé elle dit que c'est l'odeur mais en fait vous le savez tous c'est évidemment parce qu'elle est enceinte et c'est les premiers c'est les premiers indices qu'elle est enceinte en fait ouais ouais c'est ça l'odeur ouais après la station télé me fait un peu peur dans le sens où toute la première partie où on rentre on va pouvoir fouiller c'est cool on va pouvoir avoir du stuff mais après quand les wolf vont arriver il faudra juste trouver un moyen de sortir de la station télé sans se faire voir ou bien en fuyant ce qui nous amènerait à un sous-sol et là ça va être aussi un peu flippant parce que ça risque d'être complexe ouais mais sauf que peut-être que Tommy est arrivé par ici mais ce sera pas lui qui aura tué Léa ce sera l'escar là c'est moi où il y a un gros contour noir sur l'herbe oui non c'est ça c'est le mode graphique c'est le mode graphique donc là normalement je devrais faire un peu utiliser mon petit cerveau avec ma petite mémoire afin de voir où sont les mais là du coup on voit beaucoup mieux les cléments on les voit beaucoup mieux mais du coup là on a le choix si on passe par ici si on passe par dedans on va passer par dedans étant donné qu'il y a peut-être des trucs à récupérer ici dedans et normalement dans le bâtiment il devrait pas trop y avoir de clé mort je crois est-ce qu'on a un truc à récupérer par ici non par là non plus là on a une petite note mais elle nous intéresse que moyennement on va dire sauf les seules notes qui vont nous intéresser ce sera les notes où il y a un code pour un coffre on va dire bon il n'y a vraiment que dalle mis à part un petit établi est-ce qu'on a suffisamment de pièces pour que ça soit intéressant je n'en sais rien voyons voir ça alors précision rechargement stabilité cadence ouais on avait amélioré la stabilité parce que c'est important par rapport au silencieux et la précision ici la précision capacité je ne sais pas je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on pourrait faire est-ce qu'on est-ce qu'on n'économiserait pas pour une arme prochaine comme l'arc peut-être je crois que la prochaine arme qu'on prend c'est l'arc cadence stabilité rechargement précision ouais en fait le truc qui est complexe c'est qu'il faut vraiment bien réfléchir parce que parce que le mode réaliste il pardonne pas en tout cas toutes les capacités ça n'a aucune aucune importance parce que on n'aura jamais assez de munitions pour que la capacité soit intéressante ouais je pense qu'on va partir sur sur la stabilité d'une arme économise ouais non je pense que ouais vous avez raison vous avez raison dans le chat Fluxy qui dit non paye j'imagine que ça doit être une blague comme ça tu comme ça tu auras plus simple ah non c'est pas une blague alors apparemment mais ouais car de toute façon tu n'as pas de balle ça sert à rien j'avoue que en vrai économiser pour l'arc ça risque d'être intéressant parce que l'arc on peut récupérer les flèches donc je pense que l'arc ça risque d'être intéressant je dirais peut-être juste la précision du revolver ça coûte 40 allez on va faire la précision du revolver et puis on va économiser le reste je pense que c'est le plus judicieux et puis voilà parce qu'on est quand même obligé de mettre des têtes je le rappelle je le rappelle les têtes sont obligatoires dans ce jeu bon on peut rien fouiller il n'y a rien à trouver ouais il n'y a rien il n'y a que dalle et toi Dina tu n'as rien trouvé apparemment pas bon c'est là que je dois refaire gaffe je n'ai jamais été voir là-bas là je prends des risques parce que je ne suis jamais passé par là ok bon apparemment apparemment il n'y a rien ah ça ça m'intéresse par contre ok on récupère de plus en plus de stuff en fait c'est vraiment je pense dans ces phases où c'est que de l'exploration ah j'ai fallu me faire avoir là c'est vraiment dans ces phases où c'est que de l'exploration qu'on va pouvoir se ressourcer autant mentalement qu'au niveau du matériel quoi et je dis se ressourcer mentalement évidemment parce que tout simplement parce que c'est dur psychologiquement de devoir refaire la même séquence insatiablement elle est où Dina ? ah là viens par ici j'ai un truc à te dire viens par là viens par là viens par là ah oui la station télé elle est là donc maintenant tu vois qu'on est bloqué et là et ici est-ce que tu voudrais pas faire quelque chose par hasard ? comme par exemple jeter une bouteille dessus je sens que tu peux le faire allez Dina allez je crois en toi je pourrais bien le faire moi même tu sais mais allez vas-y fais toi plaisir magnifique je savais que tu pouvais le faire mais elle est enceinte de qui ? un cadavre ? bah non elle est enceinte de Jessie qui est un futur cadavre on va pas se mentir c'est triste à dire mais c'est comme ça voilà donc là ici bah c'est bloqué du coup on doit passer de l'autre côté j'aurais pu passer de l'autre côté direct en fait je sais pas pourquoi je suis allé là-haut tac je peux juste avoir une autre brique histoire d'en avoir une sur moi merci ça c'est quand même utile bon mine de rien on avance bien je pense que si on se la joue vraiment bien on peut finir le jour 1 je suis plutôt confiant sur le fait qu'on peut finir le jour 1 ok là on va bien fouiller la station télé histoire de trouver s'il y a des trucs à récupérer non ça c'est pas Tommy ça c'est pas Tommy ça ça c'est les bons vieux Scars nos potes nos potes éventreurs d'innocents ok donc là je sais de source sûre qu'on a aucun souci à se faire tant qu'on n'a pas trouvé Léa donc on va en profiter pour bien fouiller sans avoir peur c'est ça l'avantage d'avoir déjà fait le jeu plusieurs fois c'est qu'on sait tout par coeur ah ça c'est intéressant en plus il avait 4 bar je crois faut vraiment que j'arrête de choper ces faut vraiment que j'arrête de choper ces armes de corps à corps aussi rapidement parce que j'oublie que je peux pas regarder combien de bar elles ont donc il faudra vraiment que je pense à vraiment regarder combien de bar elles ont avant de les prendre c'est méga important Floxy qui répond de Jessie en effet elle est enceinte de Jessie repose en paix Jessie voilà qui est intéressant je pense que ça c'est obligatoire il n'y a pas de il n'y a pas de question à avoir après au niveau des armes voilà les armes de corps à corps il faut qu'on en parle un petit peu quand même il y a plusieurs types d'armes au corps à corps il y a les armes où on frappe donc les armes les moins fortes les armes où on peut découper avec donc les machettes les haches tout ça qui est celle que j'ai là j'ai une hache et il y a les grosses armes les plus puissantes à savoir la pioche qui a 3 coups et la grande hache qui a 4 coups donc la grande hache c'est clairement l'arme la plus puissante du jeu mais du coup voilà comment on va procéder je pense que les armes qui découpent comme la machette ou la hache je vais jamais les améliorer pour la simple et bonne raison qu'au niveau de la machette et de la hache si on les améliore ça fait remonter uniquement les points de vie de l'arme du coup mais ça ne ça ne ça n'augmente pas sa puissance du moins pas d'après ce que j'ai pu comprendre en rejoint au jeu plusieurs fois par contre les armes où on frappe comme par exemple comme par exemple les barres de métal ou les les battes de baseball si on l'améliore elle met des ciseaux au bout et ça one shot les ennemis normal les ennemis normaux donc ça c'est hyper intéressant donc les armes qui frappent on va les améliorer et pour finir les grosses armes donc les grandes haches et les pioches et ben on va utiliser jusqu'au dernier coup et améliorer si c'est possible pour avoir deux ou trois coups supplémentaires donc voilà Fluxy qui dit j'adore vraiment les graphismes c'est vrai qu'avec ce avec ce mode graphique ci ça ajoute quelque chose c'est vraiment cool alors du coup c'est là qu'on va fuir quand on sera submergé par tous les wolf et du coup on va partir de là-bas en haut et je ne sais pas comment on va faire exactement mais on va tenter d'y aller le plus discrètement possible et puis si on se fait repérer on va tenter de fuir parce que de toute façon au bout d'un moment la fuite sera obligatoire si mes souvenirs sont bons mais faire le plus de chemin possible sans se faire repérer ça serait une bonne idée je pense bon il n'y a vraiment rien dans cette putain de station télé c'est horrible laissez-moi trouver quelque chose ah voilà qui est intéressant putain c'est vraiment balle par balle c'est pas ça nous arrive jamais de tomber sur une caisse pleine de munitions mais en même temps c'est le mode réaliste je pense que si c'était la fin du monde depuis plus de 30 ans on ne trouverait pas des balles aussi facilement donc c'est réaliste ah c'est vraiment les tiroirs nos amis il faut vraiment trouver des bons tiroirs en tout cas pour toutes les personnes qui ont essayé et même qui ont vraiment bien essayé de faire ce jeu en mode réaliste j'ai un respect inconditionnel envers eux c'est vraiment pas facile les musiques aussi ça c'est un truc que j'ai vraiment oublié de dire dans ma critique de l'aventure les musiques de ce jeu sont géniales il y a vraiment elles sont discrètes mais quand elles sont là ça change vraiment la donne c'est vraiment un truc de dingue ces petits bruits d'ambiance avec des coups de basse ça donne vraiment quelque chose de cool et Sandrine Popa qui vient de revenir salut à toi j'espère que tu vas bien nous en tout cas pour l'instant on arrive toujours à avancer et ça c'est cool ah une munition de fusil à pompe tiens ça faisait longtemps maintenant que je commence à avoir des munitions il faut vraiment que je les utilise avec Parcimony 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 où es-tu ? viens par là je dois les utiliser avec toi cette blague n'était peut-être pas nécessaire ah ça c'est bien et ça c'est bien aussi enfin non la carte j'avoue qu'on a un peu rien à foutre mais c'était surtout pour le pour le chiffon que ça m'intéressait ok normalement dans le mode normal lui il a une munition de flingue c'est quoi ça ? il a que dalle il a que dalle putain ah là là ce mode réaliste va me tuer ça c'est bien ça je prends ça ça c'est juste une note à la con on entend la musique de plus en plus fort à force qu'on s'approche de l'objectif non les musiques sont quand même vachement réfléchies ça c'est c'est un de mes regrets de ma critique dans mon aventure c'est d'avoir oublié de parler de la musique quoi d'ailleurs je t'ai conseillé un jeu sur Discord ah bah et bien je je ne manquerai pas de le prendre en considération si jamais on est en recherche d'un jeu de toute façon si jamais je suis en recherche d'un jeu j'irai voir sur les suggestions sur le Discord pour en choisir un bon on vient de dépasser l'heure je pense qu'on va finir cette cinématique et s'arrêter là pour cet épisode dédicace utilisée par Sandrine pour 500 rubis peux-tu dédicacer toutes les mères du monde pour avoir mis au monde et bien je dédicace autant Dina que Mel que ma mère que la mère de Sandrine que la mère de Fluxy que la mère d'Ace Master Alex que la mère de Flo que la mère de Max enfin que la mère de tout le monde je dédicace toutes les mères du monde merci à tous à toutes surtout de d'avoir mis au monde toutes ces belles personnes et Starleven qui vient de revenir et qui dit la mienne aussi et bien je dédicace également la mère de Starleven merci à toutes d'avoir mis au monde toutes ces belles personnes par contre j'avoue que la mère de Abby elle aurait pu se retenir non je déconne évidemment j'adore Abby putain j'adore Abby j'adore autant Abby que Ellie non mais c'était juste la petite vanne qui faisait marrer bon elle est morte pendant du temps j'ai les nerfs qu'on n'a pas pu lui parler ouais mais elle avait rien fait à jouer je trouve que ça aurait été moche et méga bronze qui vient d'arriver aussi et bien bien sûr je dédicace également la mère de méga bronze il faut savoir si c'est elle qui l'a achevée ah là 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 Abby c'est Abby c'est fait irrespecté je sais pas si ça existe mais bon Fluxy qui dit dédicace à tous les pères alors bah du coup évidemment pour l'équité je suis pour l'équité je suis pour l'égalité des sexes dédicace à tous les pères du monde qui ont également participé à mettre au monde toutes ces belles personnes et du coup dédicace à toutes ces tous ces pères et mères donc je pense que nous allons nous arrêter là pour cet épisode je vais en tourner à un autre dans la foulée je suis motivé on avance c'est vraiment ça m'avait vraiment foutu un coup au moral ce premier combat contre les humains mais là je sens que si on fait gaffe et qu'on joue comme il faut c'est faisable donc donc voilà je suis content ça avance on va aller le plus loin possible comptez sur moi j'abandonnerai pas tant que je sens que c'est vraiment tant que je sens pas que c'est vraiment impossible et voilà donc je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu vous pouvez vous abonner et à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch si c'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos et des prochains lives que je ferai vous pouvez également laisser un like et un commentaire ça fait évidemment toujours plaisir vous pouvez aussi aller sur le lien Discord en description pour le rejoindre et discuter avec la communauté et moi-même en dehors des lives et vous pouvez aller sur le lien Utip également en description si vous vous sentez généreux pour me faire un petit don ça m'aiderait énormément dans tous les cas moi je vous souhaite une très bonne journée je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Corbel Out Sous-titrage ST' 501